... pour le groupe CRCE, et également pour 5 minutes. Bonjour. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, on a fait grand cas et assaut de communication autour de cet accord que d'aucuns présentent à l'envie comme historique, mais il importe selon nous d'analyser le présent texte à l'aune de son contenu, et les faits sont têtus, implacables et parfois même inquiétants. Nos concitoyens et concitoyennes ne financeront 8 milliards d'euros par an supplémentaires sur la période 2021-2027. Autrement dit, les contribuables s'apprêtent à devoir supporter la lourde charge de financer le Brexit, le plan de relance européen et les effets de la crise sanitaire. Les citoyens paieront d'abord parce que la seule ressource propre inscrite à cet accord est la taxe sur les déchets d'emballage plastique non recyclée, une taxe symbolique qui ne rapportera au maximum que 14 milliards d'euros. Le faible produit engendré par ce dispositif est dû à ce que le jargon technocratique bruxellois appelle un mécanisme de correction. C'est pour cette raison simple, bien loin des enjeux écologiques, que l'Italie par exemple échappera ainsi à 184 millions d'euros. Dans le même temps, la France sera le deuxième plus important contributeur de cette taxe à hauteur d'un milliard d'euros, car aujourd'hui nous sommes toujours à la traîne en matière de recyclage. Bien loin d'être pérenne, cette taxe a donc vocation à disparaître lorsque les États membres auront mené les réformes nécessaires. Difficile de penser l'avenir avec des ressources éphémères, d'octant qu'il s'agit de la seule mesure arrêtée de la directive. Les citoyens paieront ensuite, car vous refusez manifestement et de manière récurrente de taxer et les dividendes et les gros patrimoines qui enflent d'année en année. Dans les considérants de l'accord, il y a toutes les ressources que vous peinez à concrétiser, dont la taxe sur les géants du numérique, la mise en place d'une assiette commune et consolidée d'imposition sur les sociétés, la taxe sur les transactions financières. Aucun accord trouvé en dix ans. Des mesures que nous proposons en tant que groupe dans les débats budgétaires depuis 20 ans, mais ces projets sont repoussés encore une fois au calendre grec. Rien avant 2025 et encore. Nous allons donc joyeusement nous priver d'au moins 60 milliards d'euros pour la seule TTF, soit plus que le surcoût pour notre pays inscrit au prochain cadre financier pluriannuel. Avec ces recettes nouvelles, à budget constant, aucune contribution supplémentaire pour la France ne serait requise. Faire payer les Français relève donc d'un choix délibéré. Deux concitoyens couvriront en plus ce que l'on appelle les rabais octroyés aux pays frugaux. La France seule financera 34% de ces rabais, voire de ce que l'on appelle des rabais sur les rabais, pour les pays en bonne santé économique. L'Allemagne, tout comme le Danemark, les Pays-Bas, l'Autriche et la Suède bénéficieront de ces corrections forfaitaires. Angela Merkel reviendra devant son peuple avec une réduction de 3,6 milliards d'euros de rabais, dont la France s'acquittera à hauteur de 1,2 milliard. Autrement dit, même si le gouvernement fait mine de s'opposer à ces rabais, non seulement ils existent toujours, mais ils sont même augmentés à chaque occasion. Nos concitoyens paieront enfin, car l'Union européenne se prive d'année en année de ressources traditionnelles. Les droits de douane constituent pourtant 15% des recettes totales de l'UE. On a longtemps cherché dans cet accord mention de ces ressources propres, sur lesquelles s'est fondé le projet européen. Mes chers collègues, aucune trace de celle-ci. Alors que la crise sanitaire et les déboires avec Donald Trump, l'ancien président américain, auraient dû nous rappeler que les droits de douane sur les importations des pays tiers constituaient une condition sine qua non à l'exercice de la souveraineté de la zone et de ses membres. Les finances et l'Union sont sacrifiées sur l'autel du libre-échange. Dernier exemple en date août 2020, suppression totale d'ici à 10 ans des droits de douane avec le Vietnam. La première ressource consiste à ne pas se priver des recettes normalement dues. « N'en croyez rien, non, les Français ne paieront rien pour rembourser le plan de relance européen », s'exprimait ainsi le rapporteur du texte à l'Assemblée nationale. Ce contexte inédit est une magnifique occasion, selon nous, d'engager un débat de fond avec tous les peuples européens confrontés à la même crise aujourd'hui quant au rôle nouveau que devrait jouer la Banque centrale européenne. Une BCE qui ne devrait plus être au service exclusif des marchés financiers, mais des peuples européens et surtout des grands défis qui sont devant nous, la dette, les inégalités, la transition écologique notamment. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant à M. Jean-Marie Mison pour 8 minutes.